Et là c'est parti là, et là là, enjaillé, bienvenue au club, bienvenue dans l'Empire. Bienvenue au club, bienvenue au club, bienvenue au club, alors bienvenue. Là là c'est parti, c'est partito, lolo débrief. Envoie le générique on t'a dit, tu sais, toi même tu sais chacal, allez envoie mon boucle. Qu'est-ce qu'on va parler dans ce lolo débrief ? On va aborder plusieurs petites choses. La première déjà c'est qu'on va parler, my club, my nigga, ça c'est là. On va parler de PSG 20, bon un match de coupe de France, reprise, allez on va dire 2-3 petits mots par rapport à ça. Et après on passe à autre chose. Deuxième chose, on va parler de Liverpool-Chelsea. C'était vraiment un match, waouh, en tout cas pas Liverpool-Chelsea, mais Chelsea-Liverpool, vous m'avez compris. J'ai des petites choses à dire, des choses qui m'ont fait plaisir, comme des choses qui me font moins plaisir. Et j'aimerais bien qu'on en parle parce que j'aimerais avoir un petit débat avec vous. Troisième chose, j'aimerais qu'on commence l'année avec un trophée que je vais tout simplement donner à une équipe. Un joueur, une performance, un coach. Et ce trophée-là, on va l'appeler le trophée lolo. Le trophée lolo, c'est tout simplement la performance qui m'a marqué. L'équipe qui m'aura en tout cas fait plaisir, ça va arriver et ça arrive très vite au fin fond de la vidéo. Liverpool-Chelsea, du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Quel match ? Dans l'intensité, c'était un match de ouf. Mais en vrai de vrai, j'aimerais juste vous poser une question et qu'on en débatte juste quelques secondes. Sur tous les matchs de Première Ligue que j'ai pu regarder, tu peux te poser, t'analyser tactiquement, défensivement, les joueurs, etc. Ça fait au moins 2-3 ans que je me pose et que je regarde bien plus qu'un match de foot. Une question, est-ce que l'intensité de la Première Ligue ne sauverait-elle pas parfois la qualité technique des matchs ? Chelsea-Liverpool, c'était un match, my God, la première mi-temps techniquement. Mais c'était dégueulasse, mais c'était vraiment dégueulasse. C'était incroyable, mais vraiment. J'ai trouvé un nombre d'erreurs incalculables, mais des passes à 2 mètres. Virgil van Dijk, il est là, relance, pied droit, tout ça, en touche. Alexander-Arnold, à côté, côté Chelsea, la même chose. C'était incroyable. Mais heureusement que ça a été sauvé par une intensité, notamment Sadio Mane et Mohamed Salah. Il est trop fort ce bug. Ce bug-là, il est trop fort, c'est incroyable. Le mec, tu ne l'as quasiment pas vu du match, il te tue tout en première mi-temps. À 2-0, je me dis, Chelsea, ils sont chauds, ils sont mal embarqués de ouf. Mais il y a un truc qui te sauve Chelsea, c'est que tout simplement, c'est que Liverpool, ils n'arrivaient pas à mettre le troisième mi-temps. Et je ne sais pas pourquoi. Et là, tu vois, mais ni Dindon, ni Dev, Chelsea, ils sortent leur trou du... Enfin, je n'en sais pas, mais je ne sais même pas comment expliquer ça, en fait. Mais ils sortent du match, et là, derrière, 2-1, Pulisic. 2-2, Matteo Kovacic. Waouh ! Et je voulais juste m'arrêter un peu quelques secondes pour qu'on puisse parler tout simplement d'une performance, ou en tout cas, performance de deux joueurs qui moins... Je me suis dit, mais ces mecs-là sont vraiment trop forts. Chelsea, le milieu de terrain, là. Le petit N'Golo Kanté, là. Lui, là. Mais cet enfant, là, là. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Mais lui, lui, les champions du monde, lui ! Lui, là ! C'est quoi ça ? Non 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 N'Golo Kanté Mais il était incroyable dans le match C'était un truc de ouf Après au fur et à mesure du match L'intensité commençait à baisser Donc tu voyais que Il commençait un peu à avoir du mal Un autre blaze là Parce que je me suis embrouillé avec quelqu'un En tout cas on a échangé quelques petits mots Matteo Kovacic Faut qu'on en parle de ce mec là Enfin ce Googla Lui là Mais c'est un mec dès le matin Poliakov Oh calme Mais personne ne valait rien lui dire, lui. C'est n'importe quoi, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais monsieur, vous êtes né en 1980... Quoi ? 1994 ? Ouais, 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 c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais à ton âge, là ? Hein ? Mais laisse les enfants des gens d'autrui, comme ça. C'est quoi ? Les gars, on parle d'un Matteo Kovacic, quatre fois vainqueur de la Ligue des Champions, messieurs dames. Et ce mec-là, on en parle comme si c'était un mec sous-coté. Mais il faut rendre César ce qui est à César, quand même. Ce mec-là, techniquement, efficace. Mais à un moment pendant le match, je ne sais pas si vous avez vu, mais pendant le match, il s'est mis sur le côté, là, à la fin, là, du mal. Il a commencé à mettre sombrero à l'un, crochet à l'autre, petit pont, extérieur, pied droit, ouverture. Mais monsieur, j'ai juste une question. Quelque chose à vous faire savoir. Vous savez qu'à Montfermeil, à Saint-Denis, mais pour moins que ça, il y a des bagarres. Mais quand même ! Et lui, il fait ça, comme s'il était au jardin. Mais monsieur, mais qu'est-ce que tu fais, monsieur ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc du coup, pour moi, au final, Matteo Kovacic, je pense, et même au vu de son but, c'est l'homme du match. C'est l'homme du match. Et même carrément, j'avais eu un débat avec une certaine personne qui me disait, ouais, en tout cas, Kovacic, Verratti, ça ne vaut pas Verratti au-dessus. Mais on parle d'un bug qui a gagné 4 fois la Ligue des Champions. Et le mec, dans les rotations où il a gagné la Ligue des Champions, il a été important. Et juste pour mettre deux statistiques, Verratti actuellement, 9 matchs, 0 buts, 0 passes décisives. Mais 95% de passes réussies. Kovacic, 13 matchs. 5 passes décisives. 2 buts. Bref, voilà en tout cas ce que je pouvais penser de ce Chelsea-Liverpool. Match, en tout cas, techniquement, qui n'était pas si faux, là, faux, là, faux, là, sans. Mais dans l'engagement, c'était quand même très, très bien. C'était quand même un très, très bon match. Et même, tu regardes, au final, les deux équipes. Match nul, mais Verpool, ils ne sont pas si mal embarqués que ça. Certes, ils sont un peu loin maintenant de Manchester City, mais ils ont quand même un match en moins. Ce qu'il faut surtout le dire, c'est plutôt pour Chelsea, où là, ça va être un peu plus compliqué, parce que là, Christo Mastorel, notamment avec l'histoire de Lukaku, mais qui est en train de se régler, Bon courage, en tout cas, pour revenir à Liverpool Football Club. Bref, on passe à Paris. Donc, petit match de reprise. Petit match de reprise, tout simplement, pour le Paris Saint-Germain, qui n'était pas trop mal. Paris enchaîne, d'ailleurs, en Coupe de France, en deuxième match sans avoir pris de but. Et notamment, une petite statistique que j'ai bien aimée, c'est que sur les six derniers matchs, je crois, Paris a encaissé trois buts. Ce qui est quand même pas mal. Ce qui est quand même pas trop trop mal. Là où on n'arrêtait pas de taper sur les doigts du Paris Saint-Germain sur l'action défensive, là, en plus, pour des adversaires qui n'étaient pas non plus des imbéciles, c'est quand même pas mal. Donc, il faut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, je ne sais pas. Mais il faut être optimiste. Ouais, il faut être optimiste. La bonne opération, carrément, pour les jeunes du Paris Saint-Germain, et c'est même ça qu'on veut garder, en tout cas, dans notre tête, c'est tout simplement de se dire qu'on a envie de voir à l'œuvre un peu plus les jeunes parisiens d'ici quelques mois, quelques semaines, quelques années. En tout cas, très rapidement sur le terrain, dans la rotation de l'équipe, que ce soit pour des matchs qui ne servent pas énormément. Imaginons que nous sommes champions, je ne sais pas, d'ici le mois d'avril. Ce serait bien de les mettre sur le terrain pour qu'ils puissent engranger de l'expérience face à des équipes, face à des joueurs, etc. Donc, ça peut être pas mal. Donc, hâte, en tout cas, de revoir Michu, hâte de revoir Garby, hâte de revoir Simons, hâte de revoir B2 Masala, en tout cas, tous ces joueurs-là, et même le jeune défenseur central, donc j'ai oublié le nom, et je n'ai pas envie de l'écorcher, parce que, tout simplement, que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Voilà, tout simplement. Bref, c'était ça. Dernier gros big up, tout simplement, que je voulais dire, c'était par rapport à une équipe qui m'a fait énormément plaisir. Alors, cette équipe-là, déjà que je les ai affrontées normalement en senior, ouais, je les ai affrontées en senior lors d'un match, je les ai affrontées aussi en U17. Pas cette équipe-là, mais en tout cas le club, très, très, très gros big up à l'équipe de Linas, qui m'a fait énormément plaisir, qu'on très bien, donc match de Coupe de France, où malheureusement, ils se sont fait éliminer, mien au pénalty. Linas, vous m'avez fait kiffer, et je voudrais vous attribuer, pour la première fois, le trophée Lolo à Linas Montlhéry. Bref, vous m'avez fait kiffer à mort, c'était super cool, un match dantesque. Donc, Linas, pour dire, était mené 3-0, à la 58ème, quelque chose comme ça, ou 60ème minute, ils étaient menés 3-0. Ils sont revenus à 3-3, à la 93ème minute, avec notamment la tête de Babassila, qui passe, je ne sais pas, dans un petit trou de souris, peut-être entre la barre et l'équerre, enfin bref, à cet endroit-là. Et c'était un match très, très cool. Et malheureusement, ça s'est joué à quelques détails, c'est une loterie, mais c'est les pénalty. Donc, bravo, en tout cas à vous, j'espère que pour la fin de saison, pour vous. Et puis, bon courage à vous pour la suite. Donc, bravo et félicitations pour ce nouveau trophée que vous gagnez dans votre armure. Bravo. Bref, en tout cas, c'est terminé. C'est terminé pour là. J'espère que vous avez kiffé, tout simplement, cette petite vidéo. J'espère que je vous ai fait kiffer. J'espère que vous avez un peu rigolé, que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'essaie de revenir très, très rapidement. Notamment, il y aura un petit débrief qui sera fait à propos de PSG Lyon, qui arrive dimanche soir. Sinon, prenez soin de vous. D'ici là, on va commencer ma petite routine sur YouTube, mais abonne-toi, partage, lâche un like, active la cloche des notifications, comme ça, tu n'auras pas, tu sais, regarder, ah, Lauriel, il a mis un truc sur Insta, ah, il a mis un truc sur Twitter, ah, il a mis un truc... Ça fait un peu beaucoup, tu sais, tu mets juste la cloche de notification, tu sais, à côté de mon blase, et puis tout simplement, là, tu vas voir, ah, Lauriel, il a posté une vidéo. C'est tout. Et comme ça, ça ne gêne plus. Tu vois ou pas ? Bref, prends soin de toi, j'espère que ça ira très très bien pour toi. Les meilleurs voeux pour 2022, je vous aime très très fort. Des gros bisous à vous. Ciao, ciao.